... Donc là je suis reçu chez M. Michel Chauffour dans son appartement, enfin je crois que vous allez changer, vous allez installer dans le quartier Galaxie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et donc vous êtes astrologue auto-entrepreneur, astrologue à Clermont-Ferrand et vous avez vous me disiez que M. Duchossoy avait joué un rôle important actuellement dans la vie astrologique locale. Alors qu'est-ce qui caractérise à votre avis l'enseignement de M. Duchossoy, en dehors du fait qu'il est très vivant, il se renouvelle beaucoup ? C'est qu'il d'abord c'est un excellent formateur il est astrologue professionnel bien sûr, mais il est un excellent formateur, il est un très très bon pédagogue et puis il a intégré dans la lecture du thème des éléments à la fois du Hiking, des éléments de la phénoménologie de la perception et des éléments de ce que Abélio a pu donner comme structure, enfin à propos de la structure absolue. Oui, il y a aussi Daniel Vernet qui a été marqué par lui, oui c'est ça. Probablement, oui, je pense que d'ailleurs il a dû le connaître, Daniel Vernet, mais ça je ne le sais pas trop. En tout cas, voilà, donc c'est une astrologie qui intègre bien sûr l'astrologie humaniste, qui est très psychologue, qui intègre aussi le travail de Jung et la psychanalyse de Jung. Alors ça s'appelle l'astrologie structurale, je crois. Oui, exactement. Bon, alors je crois qu'on a déjà beaucoup d'un peu j'ai interviewé récemment quelqu'un qui, sur la Belgique, qui a travaillé avec, parce qu'en Belgique il a aussi un rôle important en Belgique. Oui, oui, il y a un de ses élèves qui est astrologue là-bas en Belgique, oui. Oui, Roland, Jean-Sol, en tout cas, je crois qu'il y a un goût important, je crois, au domicile des planètes. Les rapports planéticiennes, ça paraît important. Planète en signe, planète en signe en maison. Oui, c'est ça. Mais ça, tout le monde le fait, non ? Bon, alors qu'est-ce qui le caractérise ? Moi, je ne sais pas, j'avais une élève qui s'appelle Chantal Litzman, justement, qui m'avait parlé de lui il y a quelques mois. Elle me disait que c'était quand même important, je me souviens plus ce qu'elle me disait exactement, enfin, le fait que Jupiter ait été maître du Sagittaire, ou ça, je ne sais pas, je ne sais pas, tout ça, ça s'articule de manière importante. Les planètes sont gouverneurs de maisons, et ça, c'est très important. Oui, je crois. Il met beaucoup l'accent de votre planète. Voilà, c'est ça, regardez-vous. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, il y a une lecture des différents niveaux de chaque signe, et selon la position, selon les dignités et les débilités, évidemment. Voilà, donc c'est quand même important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Carteret, mais Jean Carteret, il avait employé aussi le mot astrologie structurelle ou structurelle, et il attachait aussi beaucoup d'importance au domicile des planètes. Donc, il y a une affiliation historiquement, probablement, entre les deux. Mais Daniel Vernet, Joël de Gravelaine aussi, bon, enfin, etc. Daniel Vernet, oui, effectivement, il m'a indiqué, Christian m'a indiqué des bouquins à lire. Ah oui, il y a fondement et avenir de l'astrologie. Je les ai, je les ai. Oui, alors, mais on aimerait comprendre un peu mieux, enfin, on est quand même là pour faire votre connaissance. Donc, vous allez, comment poursuivez-vous l'accueil de l'astrologue ? Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans une autre discussion. Qu'est-ce que vous apportez comme service aux personnes qui viennent vous voir, Michel Chauffour ? Alors, ce que j'essaie d'apporter précisément, c'est une lecture de la vie des gens qui donne sens à cette vie. D'accord. Qui donne sens à la fois à leur vie et éventuellement à leurs difficultés et puis qui leur permettent aussi de révéler leur potentiel. Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure dans une autre conversation, c'est que énormément de gens ne vivent pas l'intégralité de leur thème, c'est-à-dire de leur planète en signe. Ça serait ça, être vraiment dans son axe. Alors là, quand vous parlez de ça, vous préenvoyez plutôt aux travaux de l'astrologie humaniste ou également ça vaut dans l'esprit de Jean-Duy Chaussois ? Cette histoire du thème qui n'est pas forcément actualisée. Ça, je pense que je pense qu'à peu près tous les humanistes vous diraient la même chose. D'accord. Oui, parce que soit par le système des projections, soit par le fait que certaines planètes sont pratiquement relayées dans l'inconscient du fait de leur... Donc vous admettez qu'il y a la possibilité de dire quelque chose à quelqu'un qu'il ne reconnaît pas immédiatement pour lui-même. Tout à fait. Ah oui, oui. Bien sûr. Ça peut arriver, ça ne vous gêne pas. Non, ça ne vous gêne pas, mais c'est bon. Il est surpris, il est un peu surpris de ce que vous lui dites quelque part. Et là, vous allez essayer de comprendre, de révéler quand même cette résonance en lui. Il y a des... Selon le... Comment dire ? Selon le niveau d'inconscient, et ça, je ne suis pas vraiment en mesure de le déceler, mais encore qu'un petit peu. Il y a certains niveaux d'inconscient, par exemple, tout ce qui se trouve en douze, ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Déjà, on sait que ça ne sera pas évident chez la personne. Exactement. Ça, vous avez les semi-carrés qui sont difficiles aussi d'accès. C'est des choses qui fonctionnent, mais pas consciemment. Exactement. Donc, ça, c'est difficile. Donc, vous lui dites dès le départ, vous lui dites, bon, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait évident pour vous. Tout à fait. Ah oui, oui, ça... Vous le dites dès le départ, il sait que ça, c'est pas... Oui, oui, il se peut. De même, quand on se met à parler, ça peut arriver avec certaines personnes de la destinée, des nœuds sud, des nœuds nord, la tête et queue du dragon, pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. Oui. Et les problématiques que vous posez ne leur parlent pas forcément. Pas forcément. Alors, sauf si, par exemple, vous avez une planète personnelle conjointe au nœud sud ou conjointe au nœud nord, là, ça peut leur parler, ça commence à leur parler. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, ils risquent de... Oui. Ah bon, peut-être, c'est possible. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bien dessinées dans le thème, enfin, qui ne sont pas... Non. On sait qu'elles ne sont pas trop marquantes, quelque part, trop conscientes, c'est ça ? Pas conscientes, mais marquantes, si. Parce que ce qui est dans l'inconscient... Oui, ça peut marquer, bien sûr, vraiment. Donc, la personne s'aperçoit d'interviewer Michel Chauffour, et donc, on était en train de parler de ce qui n'était pas immédiatement, qui joue fortement dans la vie de la personne, sans que, finalement, elle s'identifie à cela. Elle ne se reconnaît pas dans ce cas-là, quelque chose qui lui arrive. dans ce cas-là. Ça dépend. C'est-à-dire que, si ça joue comme une compulsion, par exemple, eh bien, la personne le sait. Donc, vous êtes astrologue, vous avez... vous commencez à recevoir des clients, et bien entendu, vous n'avez pas l'intention de leur expliquer le méabat de l'astrologie et toute la théorie astrologique. Ce n'est pas du tout votre objectif. Non, non, non. Il faut parler en clair. Voilà, c'est ça. Il faut parler dans un langage que la personne va comprendre, évidemment, tout en sachant qu'elle comprendra comme elle pourra. Oui, mais enfin, elle comprendra plus facilement si je lui dise un discours, on va dire, général, ou en tout cas en ne jargonant pas. Voilà. Oui, ça, c'est... Alors, là aussi, vous voyez, il y a des discussions entre astrologues, il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument que l'outil dans sa particularité soit exposé aux clients, et d'autres qui disent qu'il faut le traduire. Donc, effectivement... Alors, justement, là, c'est intéressant parce que sur le plan personnel, j'avais tendance, dans la mesure où moi, j'avais été prof auparavant, et donc, je... Les élèves me disaient toujours « Mais pourquoi vous... » J'étais prof de français. « Pourquoi vous dites ça sur un texte ? » Eh bien, je lui dis « Parce que, sémantiquement, historiquement, culturellement, voilà, pourquoi j'utilise... » Voilà. Donc, j'avais à donner des explications pour justifier mon interprétation. Et j'ai pris cette habitude et elle n'est pas... Enfin, maintenant, je m'aperçois qu'elle n'est pas bonne, en tout cas, en astrologie, c'est-à-dire que je m'efforce de ne pas jardonner. Mais ça, c'est vrai... Non, mais ça... Enfin, bon... Je ne veux pas vous embêter avec ce sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que, de toute façon, si on n'explique pas comment on travaille, quels sont les repères, quels sont les critères, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être une déperdition dans le message. C'est ce que je pensais, moi. Mais pas mal de gens n'ont rien à faire des raisons pour lesquelles j'ai dit telle ou telle chose. Oui. Il y en a qui s'en font. Oui, oui, je l'imagine. Et puis, ceux qui me le demanderaient et qui me le demanderaient, je peux le dire. Par exemple, il m'arrive de montrer le thème, je me disais, vous voyez, par exemple, toutes les planètes sont à l'Orient, voilà pourquoi je vous dis ça. D'ailleurs, si vous n'aviez pas le thème sous les yeux, il y aurait quelque chose qui manquerait à la consultation. Je ne pourrais pas faire. Vous comprenez bien que c'est ça qui donne un peu le... Mais je ne le donne pas forcément à voir à la personne. Ah non, même pas. Il ne voit même pas sa carte du ciel, à la limite. S'il la veut, oui. Non, mais il ne la voit pas. Il ne la voit quand même sous... Vous ne la regardez pas quand vous parlez avec lui ? Pas forcément. Ah d'accord, ça va jusqu'à là. Ça peut aller jusque là. Ah oui, oui, oui. Mais s'il demande pourquoi vous me dites ça ou il y a un... Tiens, comment ça se passe ? Je dis, vous voyez, regardez où tel aspect est opposé à tel autre. Donc, voilà. Il y a tout un travail préparatoire qui n'est pas mis à la connaissance du client. Et ça, c'est une démarche qui est propre à toute l'astrologie humaniste. Ah non, non, non. Là, je ne sais rien. Ça, c'est ma démarche. Oui, c'est ça. Et puis celle de Christian Duchesneau. C'est-à-dire... Non, puis Duchesneau, il ne montre pas quoi que ce soit. Pas forcément. Pas forcément. Il ne le montre pas mais il ne s'interdit pas de le montrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, d'accord. Mais il n'utilise pas le matériel. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Il n'utilise pas le matériel et je... Enfin, il l'utilise mais il ne l'utilise pas pour le... Non, il ne l'utilise pas. Il ne montre pas à la personne et il ne justifie pas son propos par, comment dire, la théorie. Et à la nuit, il pourrait ne même pas prononcer un mot comme Zodiac ou comme Cygne ou comme Planète. Tout à fait. Tout est traduit dans un langage philosophique, psychologique. Non, non. Dans les mots. De tous les jours, oui, c'est ça. Mais en faisant attention que la personne comprend ce qu'on lui dit. Oui, par exemple, au lieu de parler de Saturne, on va parler de la fonction qui me permet de mettre quelqu'un à distance. On va parler de la... C'est-à-dire, on va définir les éléments qui caractérisent Saturne. Mais on ne va pas... C'est-à-dire qu'un astro comprendra ce que vous faites, mais le client lui-même, il ne comprendra pas exactement pourquoi vous employez ce langage. Il comprendra le langage, mais pas le pourquoi. Oui, exactement. Donc, paradoxalement, grâce à l'astrologie, vous allez lui expliquer quelque chose qui lui est arrivé, mais vous n'allez pas lui expliquer pourquoi vous lui dites ce que vous lui dites. qu'il y a une sorte d'ironie, là. Oui, oui, mais en même temps, c'est arrivé à plusieurs reprises parce que quand on débute, évidemment, on fait plein d'erreurs. Et j'ai beaucoup jargonné de ce mot. Oui. J'ai beaucoup utilisé le mot... Oui. Et je pense que c'est pas bon parce que les gens ne voient pas du tout de quoi on parle. Oui. Pour eux, ce n'est pas une référence. Le soleil, la lune, c'est quoi ? Ils savent bien ce que c'est le soleil, la lune. Et pourtant, notre petit, ils vont quand même voir un astrologue et pas un psychologue. Oui, mais ils ne vont pas avoir un voyant non plus. Ils veulent comprendre leur vie. Oui. Mais ils ne veulent pas comprendre l'astrologie. Mais alors, à la limite, ça pourrait être... À la limite, ça devient intéressant. À la limite, ça pourrait être de la numérologie, du tarot, de n'importe quoi. Oui, ça pourrait être. Ils n'en savent rien. On pourrait imaginer un quelqu'un qui... Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le mot astrologie. Oui. Il dit, je fais de l'astrologie et puis, en fin de compte, il faut autre chose. Il faut prendre la voyance. Et puis, ils sortent leur texte, alors, c'est amusant parce qu'en fin de compte, bon, quand on lit les journaux, au moins, les gens voient des éléments astrologiques dans les journaux. Non, pas tellement. Ben si, il y a quand même les cils zoniacaux. Oui, oui, enfin... Enfin, je veux dire, il y a quand même... Et puis, parfois, même, il y a des gens qui rédigent les rubriques en jargonnant, en disant, Vénus va être marquante ce mois-ci ou Saturne, etc. Oui. Ça peut arriver. Je sais bien que ça n'a pas de conséquences et que les gens savent... ne lisent pas sérieusement ces trucs. Oui, oui, oui. Je pense que vous... Non, non, mais malgré tout, personnellement, je partiens plutôt à l'école jargonnante, vous, donc... Non seulement jargonnante, mais moi, je transmets à mon client le système. Donc, il y a une pédagogie de l'astrologie qui est au cœur même de mon travail. C'est ce que je faisais au début. Oui. J'arrête. D'accord. J'arrête. Donc, on ne doit pas... Vous n'allez pas être... Les gens ne vont pas être comme ça, dépaysés ou leur parler dans... Je vais en parler deux. Je vais en parler deux dans un langage courant, on va dire, autant que possible. Et vous leur parlez deux, mais en même temps, vous leur parlez deux alors que vous ne les connaissez pas. C'est ça le paradoxe. C'est ça l'expérience astrologique. Oui, mais l'expérience astrologique fait que quand j'ai l'étame de quelqu'un, c'est juste parce qu'il y a toujours cette... C'est quasiment la personne elle-même. Oui. Ça symbolise la personne elle-même. Oui, exactement. Quand je le travaille, je vois apparaître quelqu'un, à une certaine façon. Oui, c'est ça. Ah oui. L'astrologue, c'est quelqu'un qui fait... Qui donne chair à une abstraction. Oui, c'est ça. Vous parliez d'abstraction tout à l'heure. Alors, moi, je ne dis pas abstraction, j'ai dit symbole, mais en l'occurrence, c'est ça. Il s'agit de donner corps et de me représenter ce que le thème m'indique et puis ensuite de le parler en clair. Et ça, ça s'est venu progressivement, cette capacité, je pense. Oui. Quelque part, c'est presque un être vivant que vous avez en face de vous, le thème astral. Des fois, j'ai vraiment l'impression non pas d'être vivant, mais le thème prend vie. En tout cas, il y a des choses qui commencent à un certain moment. je sens que je peux faire la consultation à partir du moment où je sens que ça a formé comme une unité. Mais alors, si vous voulez, bon, je... C'est vrai que, d'une certaine manière, on a l'impression quand même que... On dépasse l'astrologie, quelque part, en faisant ça. Enfin, en tout cas, on se sert de l'astrologie, mais pour accéder à un niveau de conscience, à un niveau de connaissance de l'autre, tout le monde n'est pas capable de faire ça, à la limite. C'est possible, oui. C'est possible. Ça demande... Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous n'aimez pas le mot support, c'est un mot qui ne fait pas partie du langage de l'astro-humaniste, mais c'est un... Si, le thème, c'est bien support. Oui, mais enfin, il y a des connotations. Parfois, ce mot a des connotations, c'est-à-dire que c'est... C'est un tremplin, c'est un levier à partir duquel vous accédez à un niveau de conscience, un niveau de connaissance. Niveau de connaissance et peut-être parfois, avec un peu de chance, un peu de conscience aussi. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, là, on entre dans l'art de l'astrologie. Oui, oui. Là, effectivement, c'est... Et pour moi, l'exercice de cet art-là, c'est précisément de ne plus jargonner et de, à la limite, de raconter sa vie à la personne. Oui. En échangeant avec elle pour savoir à quel niveau je vais parler. Et votre avis, vous pensez qu'elle sait quand même que vous... Elle a quand même conscience que vous faites de l'astrologie, quand même, quelque part. Tout à fait. C'est clair. Comment est-ce qu'elle le saurait ? Parce que, finalement, vous n'en parlez quasiment pas. Parce que vous êtes... Peut-être qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a ce qu'on appellerait un environnement astrologique dans lequel vous n'avez... Ah oui, d'accord. Je peux ce que vous voulez dire. Des dessins astrologiques. Ah oui, il faudrait mettre des dessins. Oui, d'accord. Non, mais pour donner l'impression qu'on est bien chez un astrologue. Autrement dit, on pourrait dire que c'est un astrologue où il n'y a rien qui marque qu'il est astrologue. Oui, évidemment. Parce que tout, c'est dans des tiroirs, il a fait ses calculs et puis là, il pourrait presque... Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Mais il y a une question qui vient quelques fois. Est-ce que vous êtes voyant ? Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Ah oui. Ils disent... Bien sûr. Parce que le dame me l'indique. Oui. Je dis, et pas parce que je suis voyant, justement. Oui, non, mais je sais bien. Là, je... Non, mais je le... Oui, mais je le précise. Précisez-le, précisez-le. Je le précise, vous voyez. Je ne suis pas voyant. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais l'astrologie, il vous permet d'arriver à un niveau de précision que la voyance pourrait vous envier. Oh, je ne sais pas. Enfin, disons que vous pourriez arriver à avoir quelque chose qui soit très convaincant au niveau du discours. Oui, parfois, oui. Oui, oui, je pense. Et alors, par rapport à la voyance, parce que je connais un peu le phénomène qu'on va avoir vécu, je suppose, la voyance a du mal à dater, par exemple. Oui, c'est ce qu'on dit, oui, effectivement. En général, oui. Pas qu'ils ont toujours des trucs aussi. Ils peuvent, par exemple... Enfin, bon... Je n'ai pas entendu dire jusqu'à présent que quelqu'un ait eu une... Alors, bon, certains arrivent à dire d'ici peu de temps, etc. Oui. Mais avec le thème, il arrive, si on puisse dire que tel moment, tel climat va être caractérisé comme ça. Oui. Non, mais ça, c'est effectivement un critère qui caractérise l'astrologie plus que d'autres disciplines. Bien que la neurologie, parfois, après-t-on, aussi, c'est une chose comme ça. Ah, mais ça, je veux bien croire. Moi, je ne suis pas numéro-là, mais enfin, je sais que j'ai des rencontres en nature, mais quand même pas mal. Oui. Mais ils arrivent à... Ah, mais ça, bien sûr, oui, oui. Ce sont des bases qui sont vraiment différentes, évidemment. Évidemment, oui. Que ce soit la voyance, la neurologie, la tarologie, etc., le hikin, etc., il y a des tas de façons... Moi, c'est vrai que moi, en vous écoutant, il y a une inspiration qui me vient, je me suis dit, au fond, c'est quelqu'un qui veut avant tout être psychologue, je dirais. Qui veut être psychologue et qui ne veut pas... Et qui veut sortir de l'astrologie, mais finalement, à la limite, il s'est associé pour pouvoir jouer ce rôle de psychologue. Donc l'astrologie, à un moment donné, c'est un peu comme des échafaudages, on la met de côté et on garde la psychologie. Ah, l'idée du échafaudage n'est pas mal. L'image me plaît. Oui, je vous laisse, hein. Mais je veux dire par là qu'on a l'impression de ce processus comme ça, voilà, c'est-à-dire que au fond, voilà, au fond, au bout du compte, cette relation, voilà, vous êtes là, votre client est là et vous lui parlez, au fond, l'astrologie est dépassée quelque part et on a une relation entre deux personnes qui se fait et c'est ça qui est important. Si vous utilisiez l'image de l'échafaudage, elle me plaît parce que ça veut dire qu'une fois que la maison est finie, on enlève l'échafaudage. Oui. Eh bien, de la même façon, une fois que j'ai travaillé avec le thème de la personne et qu'on se rend compte, on construit la maison. Oui, mais effectivement, d'ailleurs, ça se légitime, effectivement, un échafaudage n'a pas raison de persister indéfiniment, c'est vrai. C'est ça. C'est parfait. Si on veut utiliser cet âge... Mais en même temps, si on reprend le mot outil, je ne sais pas, c'est vrai que l'outil, c'est quand même quelque chose qu'on communique, qu'on transmet. si je ne veux pas... Vous le transmettez à celui qui veut l'utiliser. Oui, mais pour qu'il l'utilise, il faut qu'il puisse l'emporter. Imaginez que vous êtes égé... Non, 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 non. Ah oui, d'accord. On en a déjà parlé. Oui. Je ne donne pas mon outil à quelqu'un. Non, non, c'est bien ça. Je ne le vends pas. Voilà, c'est ça. Je ne le vends pas, je ne le donne pas. Non. Je l'utilise pour que la personne puisse vivre mieux. Oui. Mais elle n'a pas besoin de mon outil. Il lui faudrait 4, 5, avec 10 années pour s'en servir. Oui. Alors, si elle ne veut pas, mais par contre, si une personne me dit « Mais moi, ça m'intéresse », à ce moment-là, on envisage autre chose, mais on n'est plus dans l'ordre de la consultation. Elle n'est pas l'intérêt à l'association, par exemple. Oui, c'est ça. Si vous êtes quelqu'un qui peut, en effet, pour les clients qui sont vraiment demandeurs, si vous avez une filière à leur proposer... Éventuellement, oui, c'est ça. Mais... Encore qu'on ne fasse pas de revient... On ne fait pas une formation dans notre... Dans nos ateliers. On fait les ateliers entre nous. Et puis, ce sont les astrologues qui viennent nous donner... Ah oui, oui, je l'ai compris. Vous voyez ? Mais on ne forme pas des gens à l'astrologie. On a essayé. Mais ça a très peu marché. Il y a eu 2, 3 personnes qui sont venues et qui n'ont pas... Donc, en fin de compte, ce sont des gens qui sont... Votre association, ce sont des gens qui baignent depuis longtemps dans l'astrologie. Oui, oui. Mais d'ailleurs, à Paris, on a la même chose avec l'association Source. Ce sont des gens qui sont depuis très longtemps dans cette structure qui se connaissent même entre eux et qui viennent assister à des réunions. Oui, c'est ça. C'est une sorte de club un peu fermé, finalement. Oui. Oui, oui. Dans la mesure où c'est une association où il faut adhérer, voilà, c'est un club. C'est un club d'amateurs de l'astrologie. Alors, eux, au contraire, eux, ils parlent de l'astrologie en jargonnant, carrément. Entre nous, en jargonnant. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, au Géra, on jargonne. Voilà, c'est ça. Mais moi, en tant qu'astrologue, vis-à-vis d'un client, je m'efforce de ne pas... Oui, c'est ça. Mais ça, ça me demande un gros effort parce que j'ai tendance à le faire. Je le comprends très bien, d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Je dirais à la limite... Mais oui, mais si ça n'aide pas la personne à comprendre mon discours... Non, mais je voudrais vous dire simplement, M. Chouffaut, une chose, c'est que au moment où la consultation a lieu, vous utilisez cet outil, mais une fois qu'elle est partie, elle ne l'utilise plus. Or, il serait quand même intéressant qu'elle puisse continuer à s'en servir de cet outil avec ses propres moyens. Donc, c'est quand même pas idiot, quand même, qu'elle puisse avoir cet outil et que... À condition... Alors, quand vous dites si cet outil est d'une très grande complexité, il est évident qu'elle ne pourra pas. Mais un outil relativement plus simple, elle doit peut-être l'utiliser très clairement. Quand on fait une consultation, il y a une part de la consultation qui consiste à, on va dire, donner des orientations possibles, donner des actes possibles, vous voyez, prendre une décision. Là, c'est le moment de prendre une décision. Un carré de Saturne à quelque chose, par exemple, c'est le moment de prendre une décision de se décider de se... de se positionner très clairement. On lui donne cette idée. C'est un outil qu'on lui donne. Et on lui donne en fonction du déplacement de la planète. Du carré, par exemple, je prends tes exemples. Bon, ça, c'est l'outil qu'on lui donne. Mais pour gérer la situation du moment. Pour gérer la situation du moment. qui se rapproche. Oui. Mais il ne va pas pouvoir l'utiliser dans 10 ans, dans 20 ans. Non, parce qu'il n'aura pas le... Comment dire ? La culture... Il ne pourra pas non plus faire utiliser les mêmes outils pour des choses qu'il n'a pas eu le temps de discuter dans la consultation. Non. Il ne pourra gérer que ce qui a été mis sur la table dans la consultation. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça la question. C'est que, effectivement, il y a une... On peut imaginer aujourd'hui ce que l'on puisse... Vous imaginez un astrologue qui, on va dire, qui jargonne un, qui dit à la personne « Eh bien, vous avez Vénus au trigone de votre Jupiter. C'est le moment de... » Je ne sais pas, mettons, c'est le moment d'ouvrir votre cœur ou d'engager une démarche vis-à-vis de l'amour, par exemple. Je prends un truc comme ça. Bon. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va oublier ça. Elle va garder l'idée que « Ah, c'est un moment favorable pour l'amour. » Mais c'est un peu la discussion qu'on a eue ce matin avec... Mme Truva. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'astrologie qui ne peuvent pas servir dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop complexes. Oui. Mais on peut imaginer, en tout cas, ça a été élaboré, des formes d'astrologie plus accessibles, des outils plus maniables, plus compréhensibles, et qui, effectivement, ne poseraient pas ces mêmes obstacles. On va parler à comment, mais... Ben, écoutez, moi, je... Si, si, il y a des astrologies très simples, avec des cycles simples, qui n'épuisent pas la complexité de l'astrologie, mais qu'on peut transmettre et que la personne peut utiliser. Donc l'outil aussi, un outil, par exemple, ça peut s'améliorer, ça peut se perfectionner, ça peut se simplifier. Regardez, par exemple, les ordinateurs, ils se sont hyper simplifiés depuis 50 ans. L'astrologie pourrait aussi se simplifier. Même à la limite, pour prendre un exemple un peu fictif, on pourrait imaginer, par exemple, une espèce de petite... de petite machine qui donnerait... qui fonctionnerait astrologiquement, et puis la personne interrogerait cette machine quand on en a besoin. je ne suis pas du tout en train de défendre cette théorie-là, mais je veux dire que c'est... ça pourrait être un outil informatique que la personne pourrait emporter et qu'elle utiliserait très bien. Oui, après tout, ça, on peut l'envisager. D'autant, par exemple, il y a des gens qui ont mis des diorithmes sur des petits calculettes. Oui. Personne ne peut se dire tiens, en ce moment, j'en suis. Les gens, ils partent avec leurs calculettes. Oui, voilà, ils partent avec leurs calculettes et ils disent ah, je comprends pourquoi je suis naze. Donc là, voyez-vous, là, on a vraiment... avec la technologie actuelle, on peut imaginer qu'en dépit de la complexité même de l'astrologie, on puisse... Alors, ça existe déjà parce qu'il y a des tas de gens qui... comment dire... qui peuvent acheter un logiciel en astro. Madame Priva, elle fait ça. Elle a le logiciel de M. Le Grand et puis elle fait... elle tire le système. Voilà. Mais alors, par contre, elle, elle ne donne pas non plus... Non, là, c'est elle qui s'en sert. Mais c'est pas... Elle ne le donne pas. Mais là, il s'agirait de donner ce truc au client. Mais un client peut très bien s'acheter un logiciel de l'astro, le poser et puis interroger son truc. Il n'a pas besoin de connaître. Et puis, il y a le discours de... Moi, j'ai un dromain de 3 000 sur mon truc et si j'interroge... C'est le tâchine. On me le donne. Oui. On me donne le discours. Telle planète, voilà. Bon, il se trouve que... Voilà, ça ne fait pas une synthèse, hein, ça. Ah, c'est une première histoire de synthèse. Effectivement. Mais en effet, M. Chouffour, effectivement, on peut imaginer, en effet, si on prend le mot outil au sens propre, on donne effectivement un système biorhythmique, un système de calcul qui donne, quand on l'interroge, les renseignements, on dirait à ce moment-là, l'astrologue... Alors là, ça pose un problème du statut de l'astrologue. C'est vrai que ce n'est pas le même métier. Oui. Le métier... Moi, c'est ce métier. Alors, le métier de cet astrologueur-là dont j'en parle, c'est le client vient le voir, il vient acheter la machine, on lui explique en une heure comment fonctionne la machine, et il repart avec la machine. C'est ça. Et oui ? Après 8 ans d'études... Non, mais je veux dire que... la machine, ça n'allait pas fonctionner. Pour l'instant, ce n'est pas concevable. D'accord. Enfin, on pourrait en dire... Non, parce que... Pour l'instant, ce n'est pas concevable. Mais on arrivera peut-être à avoir des logiciels tellement fins qu'ils arriveront à dire des choses tout à fait pertinentes à quelqu'un. Ça, je n'en doute pas. Sans que la personne connaisse l'astrologie. Oui, mais en même temps... C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en même temps, je pense qu'au fond, la personne, ça peut l'intéresser, ne serait-ce qu'en... Pour visualiser mieux l'explication qu'on lui propose, ça peut l'intéresser de lui dire que, bon, actuellement, c'est d'un transit de ceci ou cela. Si la personne me demande pourquoi vous dites ça, là, je lui dis. Je suis ravi, même, parce que j'adore expliquer. Vous voyez ? Oui, mais moi, ce qui m'a surprend dans notre discussion, je veux dire... De toute façon, c'est une question de jargonnage ou pas, elle est récurrente. Mais moi, j'ai l'impression, au contraire, dans mon expérience personnelle, que les gens sont assez preneurs d'explications de ce type. Parce que, justement, ils voient que c'est de l'astrologie. Tout à l'heure, on disait, ils voient que c'est de l'astrologie, ils voient que c'est les palettes qui sont en jeu, et que c'est... Cette façon de... En fin de compte, l'astrologie ferait écran, ferait interface, en fin de compte, entre le client et l'astrologie, en fin de compte. C'est-à-dire que le client, rencontrerait l'astrologie à travers l'astrologue. C'est l'astrologue qui... Il n'aurait pas directement accès à l'astrologie en tant que savoir, il aurait accès à l'astrologie à travers l'astrologue. C'est l'interface. C'est pas ça, c'est pas l'astrologie qui l'intéresse. Oui, c'est... C'est pas l'astrologie... La plupart du temps, c'est pas l'astrologie qui intéresse le client. Ah oui, d'accord. C'est sa vie. Mais pourquoi vont-ils voir... On va peut-être terminer là-dessus, parce que nous avons un calme. Pourquoi vont-ils voir l'astrologue et pas notre profession ? Parce qu'ils pensent qu'on va leur donner des échéances, des choses comme ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, vous le faites, en fait, de contre... Oui, ça fait partie du travail. Quand on regarde les transits, les aspects, tout ce qui risque de se passer, c'est pour prévenir la personne qu'à tel événement, il y a des choses qu'il faudra peut-être éviter et à d'autres moments, au contraire, il faut mettre en place tel ou tel événement, tel ou tel procédure ou procédé, je sais pas. Mais si vous voulez, tout à l'heure, vous nous disiez au début de notre entretien qu'il y a quand même cet échange entre l'astrologue et son client, mais ça, c'est plutôt... Donc, c'est deux parties différentes. De sorte, d'un côté, la prise de connaissance du thème astral, enfin, du moins, puisque vous ne le définissez pas, vous ne le mettez pas devant le thème astral, la prise de connaissance d'un certain nombre de potentialités que l'astrologue voit, et puis, dans un deuxième volet, il y aurait le fait de donner des dates. Comment vous articulez les deux plans ? Ça dépend de la question de la personne, aussi. Pour être bref, les gens tiennent, il faut d'abord que je vois si ce que j'ai vu dans le thème correspond à ce que la personne vit. Première chose, donc là, il y a un échange, et des propos, je décris un certain nombre. Allô ? Oui ? D'accord, alors, dites-nous quelques mots de fin, parce que je n'ai pas envie de rater mon train. Je comprends, oui, évidemment. Alors, allez-y. Je ne sais pas trop ce que vous souhaitez, si vous voulez. Non, quelques mots pour que l'entretien termine sur une neuve. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous nous ayez trouvé, aussi bien le Gérard que moi, personnellement, et que vous fassiez de la réclame et que vous montriez qu'il y a quand même des astrologues qui travaillent. Alors, vous me disiez qu'au niveau de votre... puisque vous êtes organisateur aussi, il faut quand même le dire, organisateur de réunions, dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe d'études des recherches en astrologie, le Gérard. Et donc, vous êtes un groupe de gens qui se connaissent depuis longtemps. Oui. Puisque le groupe a été fondé il y a presque une quinzaine d'années. 7 ans même. D'ailleurs, par Gilles Verrier, notamment. Et finalement, quand les conférenciers viennent, on applique leurs travaux directement au thème des participants qui sont des gens qui eux-mêmes se connaissent. Oui, et ça, c'est tout à fait unique. Je pense que c'est tout à fait fascinant parce que quelqu'un qui a élaboré quelque chose, il va comme ça pouvoir tester et appliquer son système à un groupe de gens de, je ne sais pas, 7, 8, 10 personnes. Et ça va... Oui, oui. La dernière fois, on était 20. Voilà. Et donc, c'est vrai que vous me disiez que vous êtes le seul endroit où on peut faire ça. C'est possible. C'est-à-dire, et ça, ça s'est fait, c'est même pas... Non, non, c'est pas un projet, c'est concret, oui. Ça s'est fait, c'est-à-dire qu'il se trouve que dans ce groupe, quand quelqu'un vient, il s'aperçoit qu'il peut parler de lui et dire des choses quelquefois assez impliquantes. Oui. Et ça passe et personne, je n'ai jamais entendu quelqu'un utiliser quelque chose qui aurait été dit pour médire, on va dire. Ah oui, c'est bien ça. Il y a une sorte de secret professionnel de ce qui se dit. Il y a une sorte de déontologie, effectivement. Oui, tout à fait. On ne le ressort pas en dehors du moment où ça se fait. Oui, oui, oui. C'est vrai que parfois, les gens sont méchants. Eh bien, ça pourrait. Et là, alors, on ne se voit en gros, sauf avec quelques-uns avec qui il y a une sympathie beaucoup plus précise ou bien le groupe, ceux qui font partie du bureau, là, on se voit un petit peu plus souvent. Sinon, les autres, on ne se voit qu'à cette occasion-là. Mais à cette occasion-là, ça se passe vraiment bien. Sereinement, oui. Je vous assure. Très sereinement. Et alors, finalement, en effet, quand quelqu'un vient faire une... Est-ce qu'il le sait à l'avance que ça va se passer comme ça le conférencier ou l'intervenant ? Alors, pas toujours. Pas toujours. Il croit qu'il va parler devant un groupe de gens qui ne se connaissent pas, qui sont venus, comme d'habitude. Par exemple, oui. Et on ne va pas forcément parler de ces gens qui seront là. En même temps, il faut dire que quand on convoque, entre guillemets, ou quand on appelle un astrologue à venir, soit on sait des choses sur lui parce qu'on nous en a parlé, parce que quelqu'un l'a vu. Par exemple, Christian Duchossois, c'est Bella que vous avez vu tout à l'heure. Oui, Bella. qui l'avait vu à Lyon au cours d'une conférence. Oui, au LRAO au mois d'octobre. Il est intéressant, il faut le faire venir. Et on l'a fait venir. Et puis, moi, je l'ai rencontré à l'époque, j'étais déjà président du groupe. On l'a fait venir et puis, on a parlé pendant un bon moment. Si bien qu'il a été comme, qu'on dirait, un peu préparé à ce qui allait se passer. Mais bon, il n'en avait pas besoin. Il se débrouille bien. Il est très férude. C'est bien que c'est très interactif, en fait. Oui. C'est un groupe de gens où ce n'est pas un public morne, un peu léthargique. On ne vient pas là pour prendre simplement des notes. Oui. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, c'est une sorte de consultation, comme je disais, de mini-consultation de groupe qui est proposée aux membres périodiquement. Pour illustrer, oui, c'est ça, pour illustrer ce que le thème qui a été choisi. Si on prend, en prenant l'exemple de la lune noire, par exemple, s'il y a un thème sur la lune noire, eh bien, on regarde où est la lune noire de chacun et il y a des exemples qui sont donnés.